Aujourd'hui dans la rubrique santé, nous allons nous intéresser à l'anémie qui se manifeste par une diminution de la qualité ou de la quantité des globules rouges. Les globules rouges sont des cellules qui servent à transporter l'oxygène dans le sang. Il existe plusieurs types d'anémie. La plus courante est l'anémie feriprive, liée à une carence en fer. Pour le diagnostiquer, il faudrait une prise de sang demandée par votre médecin. Il va vérifier que les taux d'hémoglobile et de féritine sont normaux. La féritine est une protéine qui sert à stocker le fer dans l'organisme. Pour dire que l'anémie est une maladie qui a des conséquences, mais heureusement pour le traitement, en mangeant des aliments riches en fer, il en existe aussi deux types de fer, le fer éménique, protéines animales ou non éméniques, à savoir les légumes, les verres et les légumes secs. Le fer éménique est beaucoup plus assimilable, mais il faudrait éviter pour ceux qui ont de l'anémie le thé, le café, le chocolat pendant les repas, car ça diminue l'absorption du fer. Essayez de te comprendre, mais impossible d'y arriver. Essayez de t'apprendre, mais mon cœur... Anémie. Oui, c'est ce que nous avons dit de l'anémie. Nous sommes des févères qui ont des dalles qui se sont réunies, surtout en période de mois de ramadan. Nous avons dit que nous n'avons pas besoin de fer ou de calcium, nous avons dit qu'à chaque fois, l'anémie nous a plus de sonner. Nous avons des difficultés pour dire, car nous avons dit que l'anémie a une quantité des globules rouges de l'anémie. Ok, et moi d'après ce que j'ai compris, il y a une partie que les gens animés doivent éviter de boire du chocolat, du café et tout ça. Tu as dit parce que ça diminue ? C'est une absorption du fer, parce qu'il y a des thé, café, chocolat, des éléments qui sont concernés à l'apport de ce qu'on fait. C'est parce qu'on est un peu plus tard, on a un anémie, un peu plus tard, on a un petit déjeuner, 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 on a un petit déjeuner. Et quelles sont les causes, c'est-à-dire qu'est-ce qui cause l'anémie ? Oui, l'anémie, c'est qu'on a une petite année, et on a un petit déjeuner en état de grossesse. Ce qui est un anémie, c'est que l'anémie est qu'il a un petit déjeuner de saufs, il a une très petite fère,'aliment, donc il a un petit déjeuner, il faut que ça a un complément qui a une garapie et à la la Meaning. C'est-à-dire qu'un déjeuner de saufs, c'est-à-dire qu'un aliment n'est pas assez riche en fer. C'est-à-dire qu'il y a une cause qui est animée, c'est-à-dire qu'il y a une cause qui est animée, c'est-à-dire qu'il y a une cause qui est animée, c'est-à-dire qu'il y a une cause qui est animée. D'accord, et une autre question, des fois, par exemple, les gens pour vérifier si tu es animée ou pas, alors ils regardent la paume des mains, ou des fois, le docteur, il baisse tes yeux, c'est quoi ça en fait? Oui, oui, c'est-à-dire qu'il y a une cause qui est animée ou qui est animée, parce qu'il y a une cause qui est animée ou qui est animée, c'est-à-dire qu'il y a des signes qui sont animées ou qui est animée. Par exemple, si tu as dit, je ne sais pas si tu as animée ou qui est animée. J'ai pensé que c'était la rougeur, parce que tu sais, moi, par exemple, j'ai la paume des mains blanche. Mais depuis mon nom de mes paniers, on ne m'a pas dit que j'étais animée. donc je me dis qu'aussi pour qu'on est animé, ça ne dépend pas aujourd'hui de la couleur de tes mains on disait souvent quand t'as les mains blanches, ça veut dire que t'es animé quand t'as les mains un peu rouges, voilà, on dit que c'est bon c'est vrai Coco, c'était bizarre quand tu es animé, on te dit de boire du vimto comme si psychologiquement le vimto va rentrer et montrer que tu t'es voilà, accomplir ce que le sang faisait, ou bien et aujourd'hui, c'est quoi les conséquences de l'anémie, parce que des fois, on dit qu'il y a un anémie sévère voilà, c'est quoi les conséquences de cette année conséquences, parce que l'anémie qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que c'est on a un traitement, mais l'anémie plus il y a une faible, c'est compliqué par exemple, il y a une tension pour voir que l'anémie, ce sera compliqué, moi, c'est un conseil, c'est que l'anémie en général, il y a des symptômes qui sont des étourdissements plus de valeur côté petit, côté l'oncle et l'essoufflement ce qui est en train de se faire il y a des pertes d'équilibre ou il y a des pertes d'équilibre ou il y a des pertes d'équilibre sentir, vous pouvez sentir le médecin, vous pouvez faire un diagnostic mais qu'on a un anémie soit on a un anémie sévère ou au début d'anémie par rapport à cela, si on a un traitement il y a des pertes d'équilibre il y a des pertes d'équilibre mais il faut dire que l'anémie c'est un anémie, parce que il y a des pertes d'équilibre la diminution des globules rouges ce n'est pas bon pour la santé plus, il y a des pertes mais il y a des pertes d'équilibre et il y a des pertes d'équilibre et il y a des pertes d'équilibre ça amène d'autres complications d'accord donc si vous êtes anémiers pour manger du fer je vous conseille les lentilles c'est pas bon c'est bon aussi c'est bien préparé c'est très bon moi je vous conseille pour les légumes secs ou les légumes verts tu as vérifié non, Dieu merci alors le direct a commencé Shérif vient de nous rejoindre il vient d'activer le direct sur Facebook alors ils sont déjà là Falilou Djaou Khouja Salé